Générique Bienvenue sur Median TV. Nous recevons aujourd'hui Madame l'ambassadeur Déborah Lippstadt, envoyée spéciale des Etats-Unis chargée de surveiller et de combattre l'antisémitisme. Elle est en visite dans le royaume à Esaouira, six mois après sa première visite au Maroc, à Casablanca et Rabat. Votre Excellence, tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien exclusif. My pleasure. Le plaisir est pour moi. Alors, votre Excellence, vous revenez aujourd'hui à Esaouira, six mois après votre visite à Rabat et Casablanca. Pourquoi le choix de cette ville symbolique d'Esaouira, qui a toujours été une ville où on cohabite harmonieusement juif et musulman ? Je suis revenue pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord parce que je l'avais promis à M. André Azoulay. Il pensait que cela prendrait quelques années, mais je voulais vraiment revenir. Mais plus important encore, c'est que le Maroc en général, et Esaouira en particulier, représentent une histoire bien à part en ce qui concerne l'antisémitisme. La plupart du temps, lorsque je vais dans des pays, c'est souvent pour les aider, travailler avec eux, pour faire ce que j'appellerais éteindre un incendie. Car ce qu'il s'est passé est vraiment quelque chose contre lequel on doit lutter. La question était de savoir comment nous pouvions aider, comment est-ce que l'Amérique pouvait faire partie de la solution. Et venir au Maroc, venir à Esaouira, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une histoire qui raconte la coexistence, une histoire riche et d'un futur potentiel. Alors, Your Excellency, grâce à la haute sollicitude du roi Mohamed VI pour la préservation de la mémoire des Marocains de confession juive à travers notamment la réhabilitation des synagogues et des cimetières, le Maroc a constamment agi pour davantage de tolérance, de coexistence entre les communautés juives et musulmanes. Que signifient pour vous ces actions ? Le monde. Cela vaut tout l'or du monde. Je me souviens de quelque chose que j'avais entendu la première fois que je suis venue il y a six mois ici. Quelque chose que j'ai entendu lors de cette visite et c'était une citation du roi qui disait « Nous n'avons pas de juifs, nous n'avons pas de musulmans, nous n'avons que des Marocains ». Et c'est si important, parce que dans plusieurs autres pays, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou de l'Europe, ils disent que les juifs vivaient ici. Et cela donne l'impression que vous aviez le tissu sociétal d'un côté et qu'il y avait la communauté juive de l'autre. Alors qu'au Maroc, vous sentez que la communauté juive fait partie intégrante de la communauté. Ce n'est pas un complément. Alors, Votre Excellence, vous avez dit hier lors de cette rencontre ici à Issaouira avec la société civile que ce qui était impossible ailleurs est possible à Issaouira et au Maroc. Et au Maroc, bien évidemment. Pourquoi ? Ce que je voulais dire, c'est que ce qui semble impossible ailleurs n'est pas seulement possible ici, mais existe déjà ici. Et cela peut vraiment être une leçon pour les autres. Quand quelqu'un dit par exemple « impossible », moi je leur dis « impossible ». Non, pas à Issaouira. Impossible, non. Pas au Maroc. Alors, vous avez également déclaré ici, bien sûr, lors de cette visite à Issaouira, parce que dans laquelle vous êtes vraiment ensemble, que vous êtes très heureuse et très émue d'être ici à Issaouira. Vous avez dit que ce que vous avez vu ici au Maroc est exceptionnel et doit être enseigné dans le monde. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier ? Je pense que dans bien des pays du monde, y compris dans mon propre pays, nous ne venons pas en disant que nous sommes parfaits, que nous avons tout compris et que vous avez tort. Nous savons où sont nos lacunes, nous savons où sont nos erreurs et nous voulons apprendre des autres, parler avec les autres et travailler ensemble. Et Beite d'Akira au Maroc est un exemple à suivre. Si vous deviez décrire ce qu'est le Maroc aujourd'hui et revenir sur tout ce qu'il recèle comme histoire et dire ainsi à certains qu'il existe un endroit au monde, au nord de l'Afrique, où cela est possible, ils ne vous croiraient pas. Mais je leur dis « si » et que ce que vous entendez sur le Maroc est bien réel. Alors, le roi Mohamed VI a constamment témoigné sa sollicitude à l'égard des juifs marocains, où qu'ils soient dans le monde. D'ailleurs, la constitution de 2011 leur inspire une grande fierté et renforce leur sentiment d'appartenance. Comment le leadership du roi Mohamed VI et sa vision éclairée pour rebouvoir la paix, la tolérance, la compréhension entre les cultures et les religions, pourront-elles contribuer à un meilleur vivre ensemble en paix dans le monde ? Je pense que ce qu'a fait le roi est très important. Hier, j'ai eu le privilège de voir les photos lorsqu'il était ici, en train de le dédier, et même la vidéo de sa dédicace, debout, ici, devant la Torah et les Écritures hébraïques. C'était très, très émouvant. Alors, je n'ai pas à dire à un roi ce qu'il a à faire, ce qu'il fait déjà est extraordinaire. Nous l'encourageons à faire plus, car il peut servir d'exemple encore plus grand pour le monde. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour faire cela, car il n'y a pas beaucoup d'autres dirigeants capables de s'exprimer comme lui sur ce sujet. Votre Excellence, vous avez été confirmé par le Sénat américain le 30 mars 2022 en tant qu'ambassadeur, envoyé spécial pour surveiller et lutter contre l'antisémitisme dans le monde entier. Un an plus tard, quel bilan faites-vous de votre mission ? Cela a été fascinant, cela a été difficile. Mais lorsque je me rends dans des pays comme le Baroque, comme Essaouira, et lorsque je refais défiler l'histoire, pas juste celle d'aujourd'hui et celle de votre roi, mais aussi celle de son grand-père, feu roi Mohamed V, et de ses choix durant la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça très impressionnant, très inspirant. Donc oui, ça a été une grosse mission, mais je pense que je devrais revenir et je reviendrai plus souvent, car de temps en temps, vous avez besoin de vous remonter le moral. Et ici, c'est un endroit qui vous remonte le moral. Un dernier mot, Excellence, en guise justement de cette, pour conclure un peu votre visite ici au Maroc. Mon dernier mot sera de dire que j'ai été entourée de bienveillance, que j'ai été très bien accueillie, j'ai vu vos enfants, des enfants juifs, des enfants musulmans jouer ensemble, et j'ai vu des gens si fiers de leur histoire. Et je pense que le Maroc a une histoire très spéciale à raconter, et je veux aider à raconter cette histoire. Merci beaucoup, votre Excellence, donc, pour nous avoir accordé cet entretien, et nous serons très heureux de vous revoir parmi nous ici au Maroc. Au revoir, and that's goodbye. Merci beaucoup, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Median TV Arabique, Median TV Maghreb, Median TV Afrique, et bien évidemment, sur notre média digital, Medianews.com. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.